Arrivé de Monaco en 2015 pour 25 millions d'euros, le latéral gauche Lévin Kurzawa quittera le PSG à l'issue de son contrat fin juin. Sifflé par le Parc des Princes dimanche lors des festivités du titre. L'international français sort par la petite porte. C'est la fin d'une drôle d'histoire d'amour. Après neuf années passées au PSG, Lévin Kurzawa a annoncé sur ses réseaux sociaux son départ à l'issue de son contrat fin juin. Avec seulement 8 minutes jouées cette saison, le latéral gauche repart par la petite porte, en témoignent les sifflets qui ont retenti au Parc des Princes dimanche à l'annonce de son nom. Pour son sixième titre de Ligue 1 avec le PSG. Je pars la tête remplie de souvenirs. Croyez-moi, à chaque fois que j'ai porté ce maillot, j'ai toujours voulu donner le meilleur de moi-même et surtout sans tricher. Je sais que nos rapports ont parfois été compliqués, néanmoins sachez que je ne retiens que le positif. Après tant d'années de galères et de combats, c'est une page qui se tourne. Écrit-il L'international français 13 sélections, un but avait signé dans le club de la capitale en 2015 pour 25 millions d'euros, après de belles saisons à Monaco. Malgré des débuts prometteurs. Avec notamment un triplé face à Anderlecht en Ligue des champions en 2017, son niveau irrégulier et ses blessures l'on peut à peur léguer sur le banc. Fin 2020, le PSG a pourtant prolongé son contrat de 4 ans. A la surprise générale. Moi-même, j'ai été surpris, avais déclaré le principal concerné dans les colonnes du Figaro. Un échec car, après une saison correcte, il a peu à peu disparu des feuilles de match parisiennes. Bientôt privé de son salaire mirobolant, estimé à 500 000 euros par mois, le latéral va devoir prouver que le foot l'anime encore et trouver un nouveau point de chute. Pas simple à 31 ans. Après deux saisons quasi blanches.